... Très bien, bonjour à chacune et à chacun. Merci d'avoir accepté nombreux, à ce que je vois, notre invitation à ce point presse sur un sujet effectivement important, puisque j'ai souhaité vous réunir cet après-midi pour partager la décision que j'ai prise, que nous avons prise concernant le projet d'un futur stade à Nantes. J'ai partagé les orientations que je vais vous présenter en cette fin d'après-midi avec les élus de la majorité et puis en conférence des maires avec les 24 maires de la métropole. Je crois que pour commencer, il faut revenir au point de départ de cette histoire. Le point de départ, c'est ma conviction, notre conviction, qu'à une échelle de 5 ans, de 10 ans, nous aurons besoin d'un nouveau stade à Nantes. Ce point de départ, il est essentiel parce qu'il est le cap que nous avons fixé depuis le début de ces discussions. et vous pourrez observer que ce cap, un nouveau stade sans un euro d'argent public pour le football professionnel n'a pas varié d'un millimètre, ni depuis quelques semaines, ni depuis quelques mois, ni même depuis quelques années. quand il y a maintenant, pas loin d'un an et demi, Val des Marquita et Johan Joubert sont venus me proposer ce projet que vous connaissez, un projet d'un nouveau stade associé à un projet urbain. vous rappelez que j'avais fixé 5 conditions. Je ne peux pas revenir sur toutes les conditions. On en a largement débattu. Peut-être simplement insister sur 2. La 1re, je l'ai dit, pas d'argent public sur ce stade. J'insiste sur ce point parce que pour moi, c'est essentiel. On vient d'en débattre encore à l'instant avec les maires de la métropole. Oui, je considère, pour dire les choses de manière très directe, que les impôts de nos concitoyens doivent servir à autre chose que le financement du foot business et du football professionnel. Oui, j'assume et je revendique que je préfère mettre des moyens sur l'éducation, sur la culture, sur la sécurité, sur les transports, sur la vie au quotidien dans les quartiers et que c'est à cela que doit servir l'argent public. Ça, c'est vraiment un principe immuable. La 2e condition que j'avais fixée, c'est celle de la concertation. Ce débat public, il a eu lieu sous l'égide de la CNDP qui, d'ailleurs, avant-hier, a fait son rapport sur ce sujet. Ce débat public, il a été dense, il a été intense, il a été passionnant, souvent passionné aussi. Ma volonté, notre attention, ça a été vraiment de pouvoir entendre tout le monde. J'ai reçu, nous avons reçu les supporters qui étaient favorables au projet. J'ai reçu, nous avons reçu ceux qui étaient défavorables. J'ai reçu, nous avons reçu les riverains qui étaient, je crois, légitimement en question sur un certain nombre de sujets. Oui, nous avons fait le choix de prendre ce temps de l'écoute, de l'analyse, parce que je crois que sur un grand projet de cette nature, un projet innovant, un projet original, c'était absolument essentiel de prendre ce temps. A l'issue, je fais le constat aujourd'hui que clairement, les conditions de réalisation du projet tel qu'il était initialement pensé ne sont pas réunies. ne sont pas réunies parce que deux sujets cristallisent les tensions, les oppositions, les inquiétudes. Le premier, c'est le projet urbain et ses logements. Le deuxième, c'est la démolition du stade de la Beaujoire. Et puis, au cours de tout ce travail, il y a aussi un nouvel élément qui est apparu dans le modèle économique, puisque chacun peut mesurer qu'évidemment, cette question du modèle économique, elle est première dans un projet de cette nature. c'est l'évolution de ce qu'on appelle les droits télé. Je ne reviens pas là dans le détail, on pourra y revenir, si vous voulez, dans les échanges, mais vous savez que ces droits télé sont désormais annoncés en hausse de 65%, ce qui donne évidemment au FC Nantes des capacités nouvelles pour venir financer un tel projet. J'ai donc partagé ces réflexions, rencontré Johan Joubert en début de semaine, rencontré les porteurs de projets pour leur annoncer les trois décisions que j'ai prises, que nous avons prises et que nous allons soumettre au vote du Conseil métropolitain au mois de décembre. La première, je le dis clairement, je le dis même solennellement, il n'y aura pas de projet urbain, il n'y aura pas de projet de logement, ni aujourd'hui, ni demain. Pour quelle raison ? Eh bien parce qu'à Nantes, quand on lance de la concertation, on la lance vraiment. Quand on lance du dialogue citoyen, on le lance pour en tenir compte. Et il y a eu une expression extrêmement claire sur ce sujet. La dimension paysagère de ce secteur sera conservée parce que c'est, je crois, et je regarde Catherine Piau, qui en tant qu'adjointe de quartier était présente avec moi à ces échanges, le message principal que les riverains ont voulu nous envoyer. La deuxième décision, c'est de permettre la construction d'un stade neuf. J'ai informé Valdemar Quitta des nouvelles conditions qui se posaient, de l'abandon du projet urbain, clairement, et il a décidé, dans ce nouveau contexte, de pouvoir nous faire la proposition de poursuivre cette aventure. Cela veut dire que, très concrètement, la métropole, au Conseil métropolitain du mois de décembre, proposera le principe de la cession de l'emprise qui permettra uniquement la construction du stade et d'un certain nombre d'activités économiques annexes associées qui contribuent à l'exploitation du stade. Pour vous donner un ordre de grandeur, le projet initial, c'était à peu près 21 hectares qui auraient été cédés. Là, c'est 8 hectares. On voit bien qu'on est là sur un projet qui est clairement d'une nature différente. Un mot, peut-être, sur le prix de cession, puisque ces sujets font, et c'est bien normal, toujours débat, pour dire que le prix de cession sera fixé par les domaines et qu'évidemment, ce conformera strictement au prix qui sera, à ce moment, fixé. Première décision, donc, pas de projet urbain. Deuxième décision, un nouveau stade. Troisième décision, nous allons conserver la Beaujoire. La Beaujoire ne sera pas démolie. La Beaujoire ne sera pas démolie, d'abord parce qu'il y a eu, là aussi, des expressions fortes, pas simplement sur l'attachement au sens patrimonial, mais aussi sur l'attachement affectif. Moi, je crois que l'attachement affectif, la part de sensible dans une ville, ça compte et qu'il faut aussi pouvoir l'entendre. Alors, ce stade de la Beaujoire conservera naturellement une vocation sportive. Nous réunirons les acteurs sportifs, les habitants du quartier, pour se donner le temps pour choisir précisément la destination de ce stade. Je vous invite à regarder que cette situation, elle existe dans plusieurs villes françaises. C'est le cas à Bordeaux, deux stades, c'est le cas à Lyon, c'est le cas à Lille, c'est le cas à Toulouse, c'est le cas à Paris. Et d'ailleurs, l'exemple parisien est sans doute le plus proche de ce qui sera bientôt la situation nantaise, puisque vous avez le Parc des Princes dédié au football et le stade Jambouin dédié au rugby. Alors, quand on a commencé à évoquer avec les collègues cette possibilité, on voit que les envies sportives sur notre territoire ne manquent pas et que, d'ores et d'изa, les idées d'usage ne manquent pas non plus. Je crois que c'est important parce que c'est aussi une manière de valoriser une démarche, de valoriser un équipement qui restera donc sous maîtrise publique et qui continuera donc de jouer un rôle important. Avant de conclure, je voudrais saluer l'engagement du Han Joubert et de sa société Réalité. Et je le dis d'autant plus que vous l'aurez compris, pour eux, l'aventure s'arrête ici. Je voudrais saluer l'engagement personnel de Han Joubert, l'engagement de ses équipes, la qualité des relations de travail dans le respect du rôle de chacun et dire que si demain, un nouveau stade voit à Nantes, le jour, dans un contexte nouveau, sous une forme nouvelle, c'est aussi parce qu'il aura mis son énergie à lancer ce projet dans des règles qui étaient très claires entre nous. Je lui avais dit dès le début, pour moi, la concertation, ça compte. Pour moi, la concertation, c'est important. On ne fait pas de la concertation pour de faux. Ce n'est pas une opération de communication. Donc si au cours de la concertation, des choses apparaissent, nous en tiendrons compte. C'est nous ce que nous faisons aujourd'hui puisque, et je conclurai par là, notre cap, il est tenu. Un nouveau stade demain sans un centime d'argent public dédié au food business. Pour nous, c'est important. Et puis dans le même temps, moi, je revendique et j'assume que quand on est élu d'une grande métropole, on doit pouvoir écouter, on doit pouvoir entendre, on doit pouvoir donner des signes. Ça, c'est ma méthode et ce depuis le début du mandat. Donc, pas de projet urbain, pas de logement, la conservation du stade de la Beaujoire et puis cette nouvelle aventure pour un futur stade. je crois profondément que c'est l'intérêt général de la métropole, l'intérêt général des Nantais et je le dis parce que je crois que ce sujet ne concerne pas que les amoureux du football. Alors, ils sont nombreux, vous avez vu que ce projet a parfois suscité des passions. on a essayé de se tenir à, j'allais dire, distance raisonnable de cette dimension passionnée et parfois passionnelle parce que notre rôle, c'est de pouvoir écouter, garder du sang froid pour ensuite prendre la meilleure décision. mais ce sujet, il concerne plus globalement tous les Nantais et tous les habitants de la métropole. Pourquoi ? Si on est une des métropoles en France qui a le plus faible taux de chômage aujourd'hui, c'est parce que notre métropole est dynamique et de la même manière qu'une grande entreprise ou une PME contribue à la dynamique de la métropole, oui, le sport de haut niveau contribue au rayonnement de la métropole, à sa dynamique et donc in fine à l'emploi dans notre métropole. C'est donc avec tous ces éléments en tête et avec beaucoup d'enthousiasme que nous pouvons aujourd'hui vous insoncer que nous passerons donc une délibération au Conseil métropolitain de décembre qui actera ces trois points pas de projet urbain, pas de projet de logement, un futur stade 100% financé par le privé et la conservation de la Beaujoire qui gardera une dimension sportive. Et puis, dans une deuxième étape, il y aura une deuxième délibération quand nous aurons eu la fixation du prix par les domaines pour pouvoir finaliser cette démarche. Voilà ce que je voulais, ce que nous voulions partager avec vous cet après-midi et nous sommes maintenant à votre disposition pour répondre à toutes les questions que vous souhaiteriez évoquer. Je vous invite à regarder peut-être Laurence là d'ailleurs. C'est assez intéressant. On a sorti une photographie qui montre la situation parisienne. Non pas qu'on veuille faire du copier-coller mais tout simplement parce que c'est la preuve par la démonstration que ça existe et que ça fonctionne. A l'instant, les architectes en charge du projet nous disaient pourquoi pour eux ça renforce même la dimension en quelque sorte d'un complexe sportif, d'un campus sportif et je l'ai dit, je vous invite à regarder quasiment toutes les grandes villes de France qui ont fait le choix d'un nouveau stade ont gardé un stade à côté. Je le redis, c'est vrai à Bordeaux, c'est vrai à Lyon, c'est vrai à Nice et c'est vrai particulièrement à Paris et c'est vrai que de ce point de vue, cette photo est assez révélatrice. Ça pose de questions à personne et je crois que c'est important aussi parce que c'est de se dire que, un, il y a le foot professionnel d'une part, des sports de haut niveau au pluriel et du sport pour tous et vous savez que la ligne qu'on défend avec Pascal Bollot et Ali Reboux, c'est de défendre et le sport de haut niveau et le sport pour tous et quelque part avec ce choix demain, nous aurons demain ce futur stade, je le redis, 100% privé, dédié au foot professionnel et un projet qui restera sous maîtrise publique, celui de la Beaujoire et je ne doute pas, je le redis, regardez les exemples dans d'autres villes, certains stades dédiés au rugby, d'autres dédiés à l'athlée, d'autres qui combinent plusieurs couleurs sportives, les pistes ne manquent pas. Eh bien, je viens, alors je redis, il y aura, ce qui est sûr, c'est que la Beaujoire va garder une vocation sportive, ça, c'est la certitude. Ensuite, je le redis, il y a plusieurs exemples aujourd'hui en France, il y a des exemples où ces stades ont été reconfigurés pour s'adapter au rugby, il y a des exemples à... Il n'y a pas de club à Nantes ? Ah ben, je ne suis pas sûre que les dirigeants du rugby seraient ravis d'entendre qu'il n'y a pas de club de rugby. On pourra y revenir, il y a un club de rugby sur Nantes, il y a un club qui est plutôt en dynamique et il y a un club qui aujourd'hui est même limité par ses configurations matérielles, mais je n'en dis pas plus parce que sinon vous allez penser que d'ores et déjà, cet équipement sera dédié au rugby. Le choix n'est pas fait, je le redis, parce qu'on veut travailler avec les acteurs sportifs. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'à Nantes, on est du foot, on est du basket, on est du hand, on est du rugby, on est de l'athlète, donc le choix de la méthode, là encore, ce sera de réunir les acteurs sportifs pour travailler avec eux au devenir de la beaujoire qui restera sous maîtrise publique. C'est pour ça que ça peut aussi faire partie des pistes à regarder. sur le financement du stade, il va être financé uniquement par le club, à 100% ou par le club, mais à la base, les logements qui ont été associés devaient contribuer au finissement. Comment vous compensez finalement les droits télés ? Alors d'abord, ce n'est pas nous qui compensons, puisqu'on ne compense rien du tout, c'est le principe de base. Donc je redis, ce n'est pas nous qui compensons. Ce qu'on sait, effectivement, et je l'ai évoqué, il faut imaginer ce que ça représente. Les droits télés pour le Sénante, aujourd'hui, c'est quasiment 24 millions. L'annonce officielle est confirmée, c'est plus 65% de droits télés. Vous imaginez assez aisément que ça donne des capacités financières et économiques nouvelles, je le dis clairement, qui n'étaient pas présentes au début où on a commencé à étudier ce projet. Sur les espaces portables d'approche urbaine, est-ce que pour autant, quand on est paysagé, c'est-à-dire que ces espaces vont être amenés à actuellement sans repartir, mais en fin de compte, ça va être amené à évoler et si oui, à quelle émission ? Alors d'abord, je redonne une idée des dimensions. La parcelle dont on parlait initialement, c'était 23 hectares. Là, on a une parcelle de 8 hectares qui sera donc cédée à Val-de-Marquita et au club entre 8 et 9 pour réaliser le stade et un certain nombre d'activités économiques connexes qui sont liées à l'exploitation. Ça veut dire qu'effectivement, restent sous maîtrise publique quasiment 15 hectares. Une partie sont des parkings, mais pas seulement. Il n'y a pas 15 hectares de parking quand même. Il y a une partie d'ores et déjà d'espaces naturels. Donc le choix qu'on fait aujourd'hui, c'est de dire, il n'y aura pas, sur cette partie de la ville de Nantes, il n'y aura pas, sur cette partie de la métropole, de construction de logements. Ensuite, évidemment, que le fait qu'il y ait demain les deux stades fait qu'il y aura certainement un certain nombre de questions de cheminement qui pourront se poser. Mais vraiment, la décision importante, je rappelle que ce qui a fait beaucoup l'objet de débat dans la concertation, c'est cette question de 1 500 logements. Ça veut dire que notre décision ferme, je le redis, aujourd'hui et demain, c'est qu'il n'y aura pas de logements construits sur cette partie. Alain Robert, et puis après Pascal Prat. C'est une question très pertinente, puisqu'en effet, nous avons arrêté le projet du plume sous la responsabilité de Pascal Prat récemment. Et puis actuellement, vient de se terminer l'enquête publique qui est préalable au rapport de la commission d'enquête. Et donc, forcément, il faudra modifier l'orientation d'aménagement et de programmation, ce qu'on appelle une OAP, qui est prévue sur le site de la Beaujoire, puisque cette OAP reprenait dans les grandes lignes les éléments clés du protocole d'accord qui avait été signé entre la métropole et la société Yellow Park. Donc, bien évidemment, et ça correspondra d'ailleurs à une demande des personnes qui se sont manifestées au cours de l'enquête publique pour faire part de points de vue divergents avec l'orientation d'aménagement et de programmation. Ça répondra parfaitement dans le cadre du processus de la commission d'enquête et du projet de plume qui sera définitivement voté à la préoccupation des concitoyens qui se sont exprimés dans l'enquête publique. Donc, oui, au final, il y aura une modification de l'orientation d'aménagement et de programmation sur le site de la Beaujoire. Je crois que Mme la Mère Présidente l'a déjà dit au moins deux ou trois fois. Je vais même vous donner une garantie supplémentaire parce que je crois que c'est très important d'être clair. Non seulement, je vous le dis et je vous le redis, il n'y aura pas de projet urbain, pas de projet de logement ni aujourd'hui ni demain. Donc, ce n'est pas une manœuvre pour repousser le projet urbain. Je le dis de manière directe si c'est le sens de votre question. De deux, je vous en donne la garantie puisque dans la délibération qu'on prendra au mois de décembre, ce point sera stipulé. Ça veut dire que dans la délibération qu'on passera au mois de décembre au Conseil qui sera présenté comme toute délibération, je le dis au passage, dans toute la transparence qui est celle de notre démocratie, ça veut dire qu'avant de passer en Conseil métropolitain, elle passera dans les commissions où siègent les différents élus de la majorité de la minorité que chacun pourra donc se faire son avis sur la question à un mois pour continuer à maturer les choses et donc il sera écrit noir sur blanc cet élément dont je peux vous donner l'entière confirmation. Oui, absolument. Il y a deux choses. Il y a ce qui est de l'ordre de l'entretien constant. Donc ça, Pascal Bollot l'a dit à de multiples reprises, c'est ce qui était déjà planifié et intégré et puis ensuite, il y a la question de l'avenir. Ce qui était déjà planifié, c'est que de toute façon, jusqu'au transfert en quelque sorte de l'équipe du FC Nantes de la Beaujoire au futur stade qui ne s'appellera plus Yellow Park, je le dis au passage, c'est une évidence mais je le confirme pour que ce soit bien clair pour tout le monde, ces travaux tels qu'ils étaient engagés font se poursuivre. Ensuite, il y a une deuxième question qui est avec la future destinée de la Beaujoire dont nous disons aujourd'hui qu'est la vocation sportive dont vous voyez bien plusieurs pistes s'esquissent, qui parle de rugby, qui parle d'athlétisme ou encore d'autres choses en fonction du choix qui sera fait, évidemment, qu'à ce moment-là, un certain nombre d'aménagements pourront être regardés mais en fonction du projet. Le calendrier pour nous est le même. L'engagement que nous avions pris c'était de pouvoir passer cette délibération au mois de décembre. Nous tenons ce calendrier. Aujourd'hui, le calendrier tel qu'il est prévu ne bouge pas. C'est aussi la raison pour laquelle nous nous mettons en situation de passer cette délibération au mois de décembre. Ensuite, c'est l'avis du projet et ça, j'ai envie de dire, il faut que vous demandiez aux partenaires privés qui, à partir du 7 décembre, vont avoir le pilotage de ce projet 100% privé, de vous en dire plus, sur leurs étapes de calendrier. Mais pour nous, on est aujourd'hui toujours dans le même rythme. C'est une même chose parce que, eux, les caractéristiques du stade ont mis de place ? Toutes les caractéristiques du stade restent exactement celles qui ont été évoquées jusqu'à présent. Le projet de stade ne bouge pas. Les architectes, absolument. Vous avez envisagé l'idée de ce projet de ce patron ? Quand on est président de Métropole, il faut toujours envisager toutes les hypothèses. Donc oui, j'ai envisagé l'idée. Bien sûr. Je l'ai dit, je crois que ce projet en vaut la peine, très sincèrement, pour une raison principale. Je pense que ceux qui doutent de ce projet aujourd'hui, et moi, je comprends qu'on puisse douter, c'est un projet nouveau, c'est un projet innovant, c'est une nouvelle aventure aussi, puis je l'ai dit, il y a un attachement affectif, sensible. J'ai par contre une conviction, c'est que si nous ne faisions rien, pendant 5 ans, dans 10 ans, notre équipe ne pourra plus jouer dans son stade, je crois qu'un certain nombre de ceux qui doutent aujourd'hui seront les premiers à nous reprocher de ne pas avoir anticipé. Et moi, je considère que la responsabilité d'un élu, c'est l'anticipation. Est-ce que vous ne pensez pas que les supporters et le sédent sont davantage attachés à la présence de la boulevard ou au stade de la boulevard en même temps ? Je crois que ça dépend de quels supporters on parle. Est-ce qu'on parle de la brigade Loire ? Est-ce qu'on parle d'Alenand Canary ? Est-ce qu'on parle de Alain Nantes ? Est-ce qu'on parle des Rolling Stars ? Est-ce qu'on parle de ceux qui sont fédérés dans aucune assaut de supporters, mais qui juste adorent venir soutenir leur équipe ? Je ne suis pas sûre qu'il y ait un seul modèle de supporters, comme il n'y a pas un seul modèle de journaliste, un seul modèle d'élu. Enfin, je crois assez peu à l'uniformité des catégories d'une manière générale. Et donc, je crois qu'il y a autant de situations diverses que de supporters. Le loyer, je laisserai Pascal compléter, aujourd'hui, de mémoire, c'est à peu près 150 000 euros. Vous voyez bien que quand on parle d'un investissement pour ce projet par le privé qui est de 200 millions, avant de passer le cap de 150 000 euros à 200 millions, vous pouvez voir que cette opération est plutôt extrêmement positive pour nous. Pascal, si tu veux compléter. il est évident qu'aujourd'hui, il y a un projet d'usage du stade de la Beaujoire à construire, comme Johanna l'a dit tout à l'heure. Est-ce que ce projet d'usage s'accompagnera d'une utilisation qui générera des recettes ? C'est possible. Aujourd'hui, il est évidemment trop tôt pour le dire, mais il est très clair que dans un cas comme dans l'autre, c'est-à-dire avec Yellow Park ou dans la situation d'aujourd'hui, la situation de ce point de vue-là est exactement la même. Donc, effectivement, le fait que, en écoutant ce qui s'est dit lors de la concertation, Johanna prenne aujourd'hui la décision de dire oui, nous allons garder le stade de la Beaujoire patrimoine public, parce que c'est beaucoup ce qui nous a été reproché, de brader un patrimoine public. Évidemment, ça a pour conséquence que quand on garde le patrimoine public, on garde aussi les charges qui sont afférentes à ce patrimoine public et il faut l'assumer comme tel. Parce que, pour moi, ce qui est essentiel sur ce sujet, c'est ni spéculation ni soupçon de rabais. Sur ce sujet, je veux la plus grande garantie de la totale transparence et de quelque chose qui puisse être extrêmement claire. Et donc, sans remettre à la loi, parce que sans remettre au prix des domaines, c'est tout simplement ça, ça me paraît, aujourd'hui, la meilleure réponse que nous avons à notre disposition. Est-ce qu'au-delà des droits TV, c'est d'avoir le modèle économique, bien évidemment, qu'il y a des discussions qu'on demande un certain nombre de preuves et de garanties. Ce que je peux vous dire tout simplement, c'est qu'au-delà de l'évolution importante des droits TV, les garanties financières et notamment bancaires qui ont été présentées sont particulièrement conséquentes. Je ne veux pas parler à sa place, mais avec beaucoup d'élégance. Évidemment, quand on a été très engagé dans un projet comme il l'a été, il y a une forme de déception, je crois que c'est bien naturel, mais avec un vrai respect du rôle de décision qui incombe aux élus qui sont mandatés par ça pour le suffrage universel. D'abord, le projet initial était, je le redis, sur la ligne directrice, celui-là. Pourquoi je dis ça ? Je vois opiner du chef, M. Torzek. Depuis plusieurs années, je dis, s'il doit y avoir un nouveau stade, il ne doit pas y avoir d'argent public. Et donc, je fais observer que cette ligne n'a pas varié d'un millimètre et que donc, demain, si tout se passe bien, il y aura bien un nouveau stade et il y aura bien un nouveau stade sans argent public. Donc, ce cap-là, il n'a pas changé. Ensuite, oui, je l'ai dit, à l'issue de la concertation, je prends deux décisions qui modifient profondément le projet initial. Est-ce qu'il a manqué quelque chose ? Certainement. Si, à un moment donné, ça cristallise, etc. Est-ce que ce projet était en avance, y compris par un certain nombre d'aspects de législation, de nouveautés, peut-être ? Est-ce que, dans des projets de cette nature, la capacité des porteurs de projets à partager l'histoire, joue ? C'est des histoires d'hommes aussi, tout cela. Chacun mesure qu'il y a, entre les différents acteurs du foot, des relations qui ne sont pas que d'une simplicité évidente. Tout cela, évidemment, joué. Moi, mon rôle, c'est d'abord d'être la garante de l'intérêt général. Donc, ce qui a compté dans ma décision, je le redis, c'est qu'est-ce qui est utile pour Nantes ? Et je crois vraiment que c'est utile pour Nantes demain d'avoir un nouveau stade. Et je crois que c'est impératif que l'impôt des Nantais des habitants de la métropole ne serve pas à cela. Et puis, j'assume, je le redis, de faire évoluer ce projet. Moi, je crois qu'un élu moderne, ce n'est pas un élu qui s'enferme dans une direction quand il constate que cette direction n'est pas suffisamment partagée. Tenir une ligne, tenir un cap, ça ne veut pas dire se fermer les yeux et les oreilles. Donc, j'ai fait le choix d'écouter. J'ai fait le choix d'entendre. D'ailleurs, si je ne l'avais pas fait, vous me poseriez la même question, M. Torzac, à l'envers, en me disant, mais alors, il s'est dit plein de choses dans la concertation et vous n'en tenez pas compte. Donc, je vous le dis, effectivement, des choses ont été dites et je crois que c'était ma responsabilité de les entendre parce que notre responsabilité à tous, c'est de fédérer sur ce territoire. Et je pense que ce projet avait besoin de fédérer, que le cap était bon, un nouveau stade, mais pour fédérer, je ne doute pas qu'il reste là, là, ici ou là, quelques voix qui s'élèveront, c'est bien normal, c'est la démocratie, mais je crois que ce qu'on propose aujourd'hui nous met en situation de fédérer autour de ce projet et ça, pour moi, c'est très important. Moi, je le redis, j'ai qu'une seule ligne, pas d'argent public. Que ce soit un nouveau stade ou un stade rénové, ce n'est pas ma question principale parce que ce serait quand même particulier que je dise que je ne veux pas mettre d'argent public mais que je dise, par contre, il faut soit un nouveau stade, soit une rénovation. Donc, pour moi, personnellement, les deux options étaient ouvertes. Notre seule ligne, c'était pas d'argent public. On a un exemple, on a un exemple, en France récent, Strasbourg a décidé la rénovation de son stade, 130 millions d'euros. Moi, je dis clairement, nous n'avons pas, ni aujourd'hui, ni demain, 130 millions d'euros à mettre dans la rénovation d'un stade. Donc, cette hypothèse pour la puissance publique, elle n'existait pas. Ensuite, la question aurait pu se poser d'un projet de rénovation porté par des acteurs privés, 100% privés. Je fais le constat que depuis maintenant 18 mois que ce débat est sur la place publique, je n'ai pas vu d'acteur venir me dire deux choses. Un, on a 80, 100 millions ou 130 millions à mettre dans un projet de rénovation. Et deux, qu'ils puissent faire ça en accord avec le FC Nantes puisque, évidemment, on ne va pas faire un projet contre le FC Nantes qui est porteur du projet. Donc, cette hypothèse, moi, je ne l'écarte pas intellectuellement, je ne l'écarte pas par principe, mais par pragmatisme. je constate que cette hypothèse, aujourd'hui, n'existe pas. Avec un stade, il y a des problèmes de parking. Avec deux, il y aura un problème de parking. Par contre, les parkings devraient être remplacés sur le stade actuel de la Vaux-Jouard. On parlait également d'un parking aussi long qui s'en est avant. Est-ce que il y a des parkings ? Trois réponses sur les parkings. Il y aura une réponse qui sera apportée par le club et dans le nouveau projet de stade, avec une partie de parking liée au stade et donc payée par le projet privé du stade. La deuxième réponse, c'est qu'on sait que prochainement, la plupart des matchs auront lieu le dimanche après-midi. Donc, forcément, ça se fera dans des conditions de circulation et d'occupation de l'espace public qui sont un peu différentes. c'est la raison c'est la raison pour laquelle d'ores et déjà le FC Nantes a engagé des discussions avec un certain nombre d'acteurs juste à côté du FC Nantes pour pouvoir utiliser des parkings qui, évidemment, le dimanche après-midi seront totalement vidés. Et puis ensuite, il y a une troisième réponse, mais je laisserai peut-être Bertrand affilé en dire quelques mots, c'est que, évidemment, plus globalement, dans l'aménagement de ce grand secteur du quart nord-est de la métropole, lié au parc expo qui est présent, lié à d'autres choses, oui, à un moment donné, la question d'un P plus R se posera. Bertrand ? Oui, merci. Quelques éléments en complément. Tout d'abord, on a déjà évoqué l'idée d'un P plus R à Ranzay, donc c'est une éventualité qui est déjà envisagée et qui est déjà étudiée. Nous avons aussi, vous le savez, nous allons prolonger le tramway de Ranzay à Babinière avec l'horizon 2023, à peu près, ça tombe bien. Et à Babinière est aussi prévu un parking relais et notamment pour tous les gens qui viennent du nord-ouest de l'agglomération en un arrêt de tram, en fait, ça leur permettra de franchir l'ordre et de pouvoir tranquillement déambuler jusqu'au stade. Et puis, une petite chose qui est passée un peu inaperçue, mais depuis le dernier match, nous avons aussi un petit parking, pour l'instant, je crois qu'il y a 200 places, mais on peut en faire plus, pour les covoitureurs, réservés aux covoitureurs et évidemment, il faudra aussi qu'on s'appuie sur ces éléments-là. Donc, aujourd'hui, le FCN a un accord avec Carrefour pour utiliser le dimanche les 600 places, je crois, de réserver sur le parking du Carrefour La Beaujoire. Le delta de places qui devrait arriver de 200 ou 300 et vous voyez que si, effectivement, on a un parking relais qui est une nécessité, dans ce cas-là, c'est pas que pour le stade, mais c'est quelque chose de très utile, parking relais pour les pendulaires, le samedi, le dimanche, les pendulaires sont moins présents et on offre donc un nouvel usage et donc aussi une nouvelle recette pour les parkings relais. Donc, toute une gamme d'actions complémentaires qui s'appuient à la fois sur les transports en commun, sur les parkings relais et sur l'optimisation de l'existant en complément de ce que le club prévoit comme parking adossé au projet. D'autres questions ? Notre politique en matière de logement, elle est connue, elle est ambitieuse. 6 000 logements par an, 2 000 logements sociaux. Donc, heureusement, toute la vie de la métropole nantaise ne tourne pas autour du projet de stade, on s'occupe aussi d'autres sujets. Pascal Prat ou Alain Robert peuvent vous redire la manière dont on travaille mais évidemment que sur la question du logement, on raisonne pas simplement à l'échelle d'un quartier, pas simplement à l'échelle de la ville mais à l'échelle de la métropole et de ce point de vue, nos objectifs y restent identiques. Alain ? Le programme local de l'habitat qui est en cours de renouvellement que Pascal Prat nous a d'ores et déjà présenté, qui a été soumis à l'avis de toutes les communes, intègre donc des objectifs extrêmement ambitieux en matière de logement à l'échelle de notre métropole mais n'a jamais intégré Yellow Park parmi l'ensemble de ses projets. Donc le programme local de l'habitat vivait avec ses objectifs ambitieux avant Yellow Park. Il vivra aussi demain avec toujours les mêmes objectifs ambitieux sans Yellow Park. Est-ce qu'il reste quelques questions ? Est-ce qu'il y a un plan pour définir l'usage de la Beaujoire quand le stade sera ouvert et qu'il faut l'entreprouver ou soutenir un peu de club de l'avis Alors il y a déjà une décision qui est prise je le dis c'est que la Beaujoire qui ne sera pas démolie gardera une vocation sportive. Cette décision d'ores et déjà elle est prise pour nous elle est importante je le redis parce que sur ce territoire il y a une pluralité de sports et parce que notre intention vous l'imaginez bien je le redis imaginez demain un stade neuf financé par le privé dédié au sport football professionnel de haut niveau et à côté un stade ce qu'on peut dire dédié davantage au sport pour tous en tout cas un sport qui n'est pas dans la même logique que le football professionnel donc notre intention c'est en quelque sorte d'aller par étapes vers une forme de complexe sportif à cet endroit donc la décision qui est prise c'est que ce sera dédié à du sport ensuite et bien je le redis on veut prendre le temps de l'échange avec les acteurs sportifs là aussi on tire les enseignements on nous a beaucoup dit dans Yellow Park attention vous précipitez pas qu'est-ce qu'il en est le dialogue ce serait un peu contradictoire d'avoir entendu ces messages là et puis de venir maintenant en ayant de A à Z des choses sur la bourgeois les deux décisions qui sont prises c'est pas de démolition et une vocation sportive est-ce qu'il y a une dernière question très bien je propose qu'on puisse s'en arrêter là merci à tous merci merci à tous merci à tous merci à tous Qui disait exactement ça ?